Il s'appelle Antoine Quentin, il a 15 ans et c'est le nouveau détenteur du record du monde pour résoudre le cube Rubik à une seule main. Des images absolument renversantes. Aujourd'hui, mon collègue Denis Babin est allé rencontrer le champion à son école. 12,56 secondes. C'est le temps moyen qu'il a fallu à Antoine Quentin samedi pour résoudre d'une seule main le cube Rubik. J'ai battu le record mondial. Cet exploit, le jeune de 15 ans, originaire de Rockland, l'a réalisé lors d'une compétition qui s'est tenue à Toronto. Il a retranché 11 centièmes de seconde à l'ancienne marque qui était détenue par un Polonais. Je savais que j'étais capable de le battre en compétition, mais je n'étais pas vraiment certain. Je ne pensais pas vraiment que mes chances étaient très grandes, mais finalement j'ai été capable de le battre. Voici comment se déroule une compétition. Chaque participant doit résoudre cinq cubes mélangés. 15 secondes sont allouées pour inspecter les facettes du petit casse-tête multicolore avant chaque résolution. En général, on est capable d'inspecter ce qu'on va faire dans la première seconde. Finalement, on écarte le pire et le meilleur temps réalisé pour faire une moyenne des trois autres temps qui restent. Une prouesse exécutée de la main gauche. Je suis droitier, mais la façon que ça fonctionne, avec les méthodes qu'on utilise pour résoudre le cube, ça va mieux avec la main gauche. L'élève de 10e année pratique une trentaine d'heures par semaine. C'est un clic, 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 clic. Quand on regarde un film ou quand on fait n'importe quoi, même dans l'auto, clic, 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 clic. Le talent d'Antoine Quentin exerce une certaine fascination chez les autres élèves de son école. Je le trouve vraiment bon. C'est un talent qui est différent, puis c'est unique. Je trouve ça juste exceptionnel. Qu'en est-il du cube qui a permis à Antoine Quentin d'établir cette nouvelle marque? Il a visiblement beaucoup de millages. L'adolescent devra s'en trouver un autre pour battre son propre corps du monde. La prochaine étape pour moi, ce serait de continuer à rebattre le record à une main pour faire certain qu'il n'y en a pas d'autres qui viennent le rebattre. Denis Babin, Radio-Canada, Rockland.